Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, Apple a déployé iOS 14.5 Beta 3 deux semaines après la Beta 2 donc on va voir dans cette vidéo les nouveautés de cette nouvelle Beta et puis à la fin de cette vidéo, attention teasing, je vous dirai à peu près quand devrait sortir iOS 14.5 Cette mise à jour fait un peu plus de 400 mégas, il n'y a pas de grosses nouveautés dans cette Beta 3 et c'est souvent le cas avec les Beta 3, généralement les nouveautés arrivent plutôt avec la Beta 1, Beta 2 mais il y en a quelques-unes mais c'est quand même plus correctif qu'autre chose et sachez donc que c'est uniquement actuellement, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre, disponible pour les développeurs ça viendra un prêt pour la Beta publique, dans tous les cas si vous voulez iOS 14.5 tout de suite faudra donc passer par le programme Beta Allez c'est parti, on va tout de suite voir ce que donne cette nouvelle Beta en attendant n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les dernières nouveautés d'iOS Concernant le numéro de version, il se termine par un H alors ça ne veut pas dire qu'on va encore avoir 7 Beta, rassurez-vous je pense qu'on arrive vraiment à la fin en tout cas c'est comme ça, c'est le numéro de version Allez on commence tout de suite par l'application Podcast qui a déjà pas mal changé avec les versions précédentes elle s'est pas mal améliorée finalement avec le temps je trouve que ça devient plutôt sympa et regardez donc ici un nouveau bouton fait son apparition c'est le bouton enregistrer, alors il était évidemment ailleurs mais il est là maintenant disponible on peut directement enregistrer le podcast et on va le retrouver dans la partie enregistrée voilà juste ici il est donc disponible ici et puis toujours concernant les podcasts lorsqu'on va dans les réglages podcast, regardez on a masqué les épisodes lus qu'on peut cocher ou décocher alors si vous êtes abonné à la chaîne vous avez peut-être vu cette vidéo que je vous ai sortie le 1er mars concernant les nouveaux produits que pourrait sortir Apple en mars justement et parmi ces produits il y avait les AirTags alors c'est plus secret et regardez sur iOS 14.5 Beta 3 lorsque je lance l'application localisée j'ai la possibilité d'enregistrer un nouvel objet, un nouvel accessoire alors on l'avait déjà en fait en biaisant un petit peu, en passant par Safari mais regardez là c'est vraiment officiel dans l'application localisée j'ai la possibilité d'ajouter cet accessoire alors cette affiche là normalement vous la connaissez puisque je vous l'ai déjà présenté il y a quelques temps justement en biaisant un petit peu, en passant par Safari ça n'a pas changé vraiment on a cette possibilité là d'ajouter l'accessoire donc ça devrait vraiment arriver sous peu l'autre truc qui a un petit peu changé c'est qu'on va pouvoir repérer en fait si on a trouvé un objet on va pouvoir, alors je ne sais pas comment en tout cas mais si son propriétaire l'a perdu on va pouvoir peut-être le retrouver, peut-être le contacter je ne sais pas, voilà en cliquant juste là je ne sais pas comment ça va se passer en tout cas c'est plutôt pratique si le propriétaire a perdu un objet qu'on puisse lui redonner l'autre truc qui marchait à moitié c'était la possibilité de lier Siri avec un service de streaming musical par exemple lorsqu'on lui demandait mais telle musique on pouvait choisir justement ici Apple Music, Deezer, Spotify donc voilà c'est officiel là aussi ça devrait être prêt pour iOS 14.5 autre nouveauté ça concerne le contrôle vocal alors toujours pas disponible malheureusement en français mais en espagnol donc en bêta 2 on avait l'espagnol Etats-Unis, espagnol, mexique et là cette fois-ci on a l'espagnol, Espagne qui vient d'arriver voilà donc pour les nouveautés et maintenant côté correction de bug alors je vous en parlais d'un lors de la bêta 2 c'était lorsque je demandais à Siri quand est l'anniversaire de quelqu'un il me faisait un mélange entre l'anglais et le français ça donnait hit ce dimanche et regardez maintenant C'est dimanche 28 mars 2021 Donc voilà ce bug est corrigé et c'est tant mieux Autre bug corrigé avec la bêta 3 ça concernait Airdrop avec l'envoi d'un fichier depuis un iPhone sur un Mac alors le bug c'était que c'était vraiment très lent voire complètement inutilisable et ça semble corrigé avec la bêta 3 lorsque j'envoie depuis l'iPhone sur un Mac le fichier part et c'est rapide Allez petite musique d'ambiance Ah ça fait du bien quand même Alors cette petite musique pour vous expliquer qu'en fait Apple a signalé un bug notamment pour envoyer de la musique depuis un iPhone sur un iPod mini c'est mon cas ça ne fonctionne plus alors que ça fonctionnait très bien je vous avais fait une vidéo et donc Apple recommande tout simplement il ne saoule pas de passer par Airplay directement par le centre de contrôle et là effectivement ça fonctionne Côté date de disponibilité maintenant pour iOS 14.5 pour tout le monde je sais que pas mal de personnes attendent cette mise à jour avec impatience il y a pas mal de nouveautés alors j'imagine même si Apple ne dévoile rien que ça pourrait être à peu près entre le 23 et le 31 mars pourquoi pas je pense que ça devrait sortir avec les nouveaux produits qui pourraient arriver donc fin mars et effectivement si l'AirTag sort forcément l'iOS 14.5 sera disponible Voilà donc pour les nouveautés pas de bug particulier pour le moment je n'ai pas rencontré de bug supplémentaire mon bug concernant VoiceOver et l'application Mail qui est un petit peu long à se rafraîchir et qui n'est pas complètement d'ailleurs vocalisé n'a pas été corrigé par la Beta 3 alors sur d'autres téléphones j'ai le même problème également et puis donc côté batterie je n'ai pas rencontré de problème je n'ai pas assez de recul pour voir s'il y a un défaut de batterie en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez rencontré des problèmes pour le moment moi ça a l'air plutôt fluide donc pas de soucis particuliers merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à me laisser plein de commentaires sur vos bugs et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada